Bonjour, je suis Julie Roberge, professeure de français au Cégep André-Lorando et membre du comité de rédaction de la Revue Pédagogie Collégiale depuis 2008. Aujourd'hui, nous allons parler de langue française. Êtes-vous étonnée? Pas vraiment. Cette année, la Revue Pédagogie Collégiale fait… c'est 30 ans. Et pour souligner la chose, vous savez que vous pouvez consulter tous les articles sur le site web de l'AQPC au www.aqpc.qc.ca. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un article publié dans le volume 2, le numéro 4, un article d'Ulric Elwin intitulé « Usage et maîtrise de la langue française dans tous les cours ». Peut-être pas vraiment surpris, hein? Ulric Elwin a écrit cet article-là au moment où il était coordonnateur des services pédagogiques au Cégep Maisonneuve en 1988. Évidemment, ça date un peu, mais le propos qu'il tient est encore tout à fait d'actualité. Dans cet article-là, Elwin parle, bien sûr, de quatre compétences à développer en français. La lecture, parce que, dit-il, la lecture propose l'accès autonome à la connaissance. Ensuite, l'écriture. Elwin dit aussi « Lire exige beaucoup, mais écrire exige beaucoup plus ». Ah, vous serez d'accord avec moi quand même. Ensuite, Ulric Elwin dit de l'écoute que « Comment s'intéresser vraiment à l'écoute alors qu'on commet la profonde erreur de croire qu'on écoute lorsqu'on entend? » Hum, vous m'éditeriez là-dessus. Finalement, la parole, vous comprendrez que comme prof, c'est vraiment quand on devient prof et qu'on verbalise tout ce qu'on a à dire sur notre matière, sur notre discipline, qu'on en comprend vraiment tous les tenants et les aboutissants. Alors, si vous me le permettez, je vais quand même vous lire une très belle citation que je tire de l'article d'Ulric Elwin. Parce que Ulric Elwin dit « Ce qui est important, en fait, c'est d'enseigner la langue et que tous les enseignants en sont responsables ». Citation. Le premier point consiste à souligner une évidence. Que tout savoir, en général, se loge dans la langue, ou réciproquement que maîtriser telle langue, c'est en grande partie maîtriser tel savoir. Si je connaissais le sens de tous les mots savants qu'utilisent les chimistes ou les sociologues, ne serais-je pas largement savant en chimie ou en sociologie? Non. Conséquemment, il n'est sans doute pas exagéré de dire que tout enseignant est d'abord un professeur de langue. Hum. Je vous laisse encore méditer là-dessus. C'est un article essentiel, même s'il a été écrit en 1988, donc, dis-je, mais vraiment essentiel pour donner toute l'importance à la langue française, certes, mais surtout et aussi à la langue de la discipline. Alors, donc, allez lire l'article d'Hélouine, ramenez-le en 2016 et dites-moi ce que vous en pensez. Puis, étant donné que la revue, bien, au fond, elle est faite pour vous, si vous avez des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans la revue, n'hésitez pas, écrivez à la revue, revue, à rebasse, à QPC.QC.ca, et nous allons prendre en considération toutes vos demandes. Puis, en même temps, si vous avez envie d'écrire un article, je vous en prie, allez-y, ça nous fera plaisir de vous lire et de vous publier. Allez, bonne fin de journée! Sous-titrage ST' 501